La République démocratique du Congo, présentée comme un pays solution à la crise climatique, est paradoxalement engagée dans un appel d'offres pour 30 blocs pétroliers et gaziers. Certains de ces blocs menacent des tourbières cruciales pouvant libérer d'énormes émissions de COD et mettant en danger les communautés locales et leur environnement. L'Organisation Solidarité pour la protection des droits de l'enfance au produit en sigle lance une campagne de mobilisation du 15 octobre 2024 au 16 janvier 2025 exigeant l'annulation immédiate des appels d'offres et une transition vers les énergies renouvelables. Nous dénonçons également les liens entre l'exploitation de combustibles fossiles et la pollution plastique car la production de plastique repose majoritairement sur des produits pétroliers. Maître Boulon Zabouamungou, un minageriste et fervent défenseur de l'environnement, a rappelé que la protection de notre planète n'est pas une option mais une nécessité absolue pour les générations futures. Il a salué l'engagement de Soprode et a promis son soutien actif pour mener à bien cette campagne. On a pris l'engagement de continuer à participer mais aussi à mener ensemble avec, de mener une forte synergie pour que ces activités puissent se dérouler convenablement afin qu'il y ait des résultats positifs, des résultats concrets. Donc les autorités qui doivent prendre la décision prennent conscience et prendre les décisions nécessaires pour la protection de l'environnement. Monsieur Machimango Alex, le modérateur de l'activité, a souligné que l'objectif de cet atelier était de mobiliser les acteurs clés pour faire pression sur les décideurs politiques afin d'accélérer la transition énergétique en RDC. Il a rappelé que notre pays dispose de potentiels immenses en matière d'énergie renouvelable mais que la mise en œuvre des politiques nécessaires reste un défi majeur. L'été est question de solliciter auprès des partenaires de Soprode qu'ils s'approprient l'activité qu'ils aura à mener pendant la campagne de mobilisation des masses sur la lutte contre les énergies fossiles, la lutte pour les énergies nouvelles et renouvelables. La RDC, c'est vraiment un pays aux grands enjeux énergétiques. C'est un grand pays qui a presque toutes les opportunités pour des énergies renouvelables. Mais il se pose un problème, c'est que les textes sont savamment élaborés mais la mise en application pose problème. Et à ce niveau-là, les financements conséquents dédiés aux énergies nouvelles et renouvelables sont presque inexistants. Ce sont les efforts des investisseurs étrangers, des ONG qui essayent d'aider les communautés à s'approprier la donne des énergies nouvelles et renouvelables. Mais quant aux efforts du gouvernement, du moins pour notre province du Sud qui vaut, vraiment nous sommes en retard. Et il y a un autre problème par rapport aux énergies fossiles. Le gouvernement comprend difficilement que la forêt, si elle est gérée rationnellement, sans être impliquée dans l'exploitation des énergies fossiles, peut être durable pour les communautés. Mais les énergies fossiles peuvent détruire notre environnement et les générations à venir vont à partir. Alors que nous nous approchions de la cinquième session du comité de négociation intergouvernementale sur la pollution plastique INC5, qui se tiendra du 25 novembre au 1er décembre 2024 à Busan, en République de Corée, qui vise à élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour lutter contre la pollution plastique, y compris dans les milieux marins, et le crucial de sensibiliser sur l'impact dévastateur de ces deux crises interconnectées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !